Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un classement avec Excel grâce aux fonctions rang et triées par. Excel possède deux fonctions pour faire un classement. La fonction rang, qui est une ancienne fonction, égale rang. Premier argument, ma valeur. Deuxième argument, l'ensemble des valeurs. Enfin, j'ai un argument facultatif. Je souhaite un ordre décroissant. Je ferme la parenthèse et entrer. Le premier est Superman avec une force de 10. Execo avec Hulk. Ça a l'air de marcher. Il existe une fonction plus récente qui fait exactement la même chose. La fonction équation rend premier argument, ma valeur. Deuxième argument, l'ensemble de mes valeurs. Et troisième argument facultatif, je souhaite un ordre à nouveau décroissant. Je ferme la parenthèse et entrer. J'ai exactement la même chose que précédemment. Plus compliqué, on va effectuer un classement selon deux critères. Le premier critère est la force. Et le deuxième critère est le fait d'être beau gosse. Le premier critère est plus important. Il vient en premier. Mais en cas d'égalité, c'est le fait d'être beau gosse qui va différencier deux héros de force égale. Je vous propose qu'on décompose la formule. La première fonction qu'on va utiliser, c'est la fonction équation rend. On va simplement réaliser un classement selon la force des super héros comme précédemment. Premier argument, mon nombre. Deuxième argument, l'ensemble de mes nombres. Je ferme la parenthèse et entrer. Je vais tirer la formule vers le bas. À nouveau, le premier est Superman ex aequo avec Hulk. Puisqu'ils ont les forces les plus élevées. Deuxième fonction de ma formule, la fonction non-psy ensemble. On va essayer de rechercher pour une certaine force, dans un premier temps, combien il y a de forces équivalentes. Et dans ces forces équivalentes, combien il y a de héros qui ont un critère beau gosse plus important. Égal non-psy ensemble. Ma plage de critère 1, il s'agit de la force. Le critère 1 pour Chi-Hulk est ici. Point virgule. Plage de critère 2, il s'agit du critère beau gosse. Et au niveau du critère 2, point virgule, on va rechercher les héros qui sont plus beau gosse que, j'utilise le signe dollar parce que je vais tirer ma formule vers le bas, Miss Hulk qui est en D5. Ferme la parenthèse et entrer. La force de Miss Hulk est de 8. Il y a trois autres héros qui ont une force de 8. Miss Marvel, Iron Man et Aquaman. Le coefficient de bogossitude de Chi-Hulk est de 7. Iron Man a un coefficient de 8, donc c'est supérieur. Il y a un seul héros qui a une force égale à Miss Hulk, mais qui est plus beau gosse. Il s'agit d'Iron Man. Avec la fonction équation rang, on voit que Miss Hulk est ex aequo avec Iron Man puisqu'ils ont la même force. Mais Iron Man a un coefficient de bogossitude plus élevé. Donc il est cinquième et Miss Hulk est cinquième plus 1. Elle est sixième. Si je tire ma formule vers le bas, voilà le résultat. On va essayer de mettre ces deux fonctions ensemble. Égal. Je vais venir me placer ici, ce sera plus facile. On a d'abord la fonction équation rang. Mon nombre est ici. Ma référence est ici. Je ferme la parenthèse et entrer. J'ai bien mon classement. Je vais continuer ma formule avec la fonction non-psy-ent plus. Ma plage critère 1 est la force. Point virgule. Mon critère 1 pour ma première ligne est la force de Chi-Hulk. Point virgule. Mon deuxième critère est le critère bogoss. Point virgule. Je cherche uniquement les valeurs supérieures à la valeur bogoss de Chi-Hulk. Ferme la parenthèse et j'appuie sur entrer. Comme précédemment, Chi-Hulk est sixième. Iron Man est cinquième. Ces deux héros ont une force égale. Mais Iron Man a un coefficient de bogossitude de 8. Et Chi-Hulk seulement de 7. Donc elle vient juste après. Superman a une force de 10 et un coefficient de bogoss de 5. Il est premier parce que Hulk a une force équivalente. Mais il est moins bogoss. Il se retrouve donc deuxième. Ça a l'air de marcher. La suite. Précédemment, on a réalisé un classement avec la fonction équation rang. Mais il est aussi possible de faire un tri avec la fonction trier. Mon tableau se trouve ici. Je souhaite un tri selon la force. C'est-à-dire la deuxième colonne de mon tableau. Et je souhaite un tri décroissant. Je ferme la parenthèse et en tri. Voilà mon tri, donc avec mes ex aequo. Il est aussi possible de faire un tri selon deux ou plusieurs critères. Avec la fonction trier par. Égal. Trier par. Mon tableau se trouve ici. Premier critère de tri. Tri, la force. Et je souhaite un ordre décroissant. Deuxième critère de tri. Bogoss. À nouveau, je souhaite un ordre décroissant. Ferme la parenthèse et en tri. Voilà mes héros triés par le critère de force. Puis le critère bogoss. Si je veux le classement. Dans un premier temps, il va falloir que je recherche le nombre de valeur. que j'ai dans mon tableau. Pour ça, je peux utiliser la fonction nbval. Et je vais rechercher le nombre de héros dans mon tableau. Je ferme la parenthèse et en tri. J'ai 13 héros. Il suffit que je rajoute la fonction séquence. Pour avoir une numérotation de 1 à 13. J'aurai donc mon classement. Séquence. Je ferme la parenthèse et en tri. À nouveau, Ironman est en cinquième position. Et Chihulk en sixième. Ils ont une force équivalente. Mais Ironman est plus beau. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Et d'ici là, n'oubliez pas que je vous présente de vidéos. Alors, je vais vous présenter la vidéo. – Sous-titrage FR 2021